Cette saison, nous voyons de nouvelles formes inspirées par des dressages de l'archive. Nous avons trouvé ce skirt avec un top, de 1956. Nous l'étudions, il y avait des détails très magnifiques. Le panneau de l'avant est extensé sur la bain de la waistband pour créer des loupes de belt. La ceinture de Caramba a des plis qui ne sont pas des plis tout simples. Ça s'inspire un rideau à tête flamande. Et donc je pense que Monsieur Dior l'a renommé les plis à la hollandaise. Dans les collections de Monsieur Dior, on retrouve souvent le fil à fil. C'est une technique de tissage. L'utiliser pour les grilles, c'est qu'il y a un peu de plis. Il y a une petite corde à l'intérieur pour le faire trois-dimensionnel. La même expression que les trousers ont fait à l'intérieur. Dans la référence de Dior, il n'y a pas de fermeture à l'avant. Donc on a aussi une ouverture à l'avant. La beauté du look, c'est que c'est tout fait dans une fabrique. Dans les collections de Monsieur Dior, on retrouve souvent le fil à fil. C'est une technique de tissage. Il l'utilisait pour les grilles parce que ça lui permettait d'avoir vraiment des tonalités chinées. Et là, en l'occurrence, pour ce modèle qui s'appelle Bonne Fortune, le sudot était venu avec toute leur gamme d'échantillons pour pouvoir être le plus proche possible du même coloris et du même tissu. Et ils ont repris ce même principe de plis qu'ils ont réinterprété sur une jupe portefeuille. Il y a un effet de trompe-l'œil. On a l'impression que la jupe est plissée. Mais en fait, c'est des plis qui ont été faits à la main dans le droit fil. Et on est venu faire des incrustations de bandes qui, elles, ont été coupées dans le biais. En regardant l'archive, il y a aussi le fameux juinon dress. Il y a une énorme pétale de sequins. Nous sommes en train de travailler sur un tee-shirt pour la collection Dior Homme. Pour chaque top, il y a 41 pétales. Contrairement à la Junon, les paillettes sont mat. La volonté a été d'être plus apaisée sur la couleur. Toute la broderie est posée avec une laminette dorée, ce qui donne la lumière. C'est un joli brouhaha de pétales qui s'entremêle. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Maintenant, l'atelier Dior va s'amuser à refaire le puzzle. C'est un joli brouhaha de pétales qui s'entremêle. Nous étions très véritables à la Junon dress. Avec des couleurs et des couleurs de dégradé sequins, presque comme l'aurora de une star, laissé l'un sur l'autre.